Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 133, psaume chapitre 133, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 133, nous lisons la parole de Dieu. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'hermonte qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Et nous en sommes vraiment reconnaissants aussi avec la certitude que tout ce que Dieu nous a donné, nous le reclamons. Et vous savez comment Jésus a pu faire quand il a appris cela, il n'est pas resté assis. Malgré qu'il pouvait rencontrer des difficultés là, mais il savait que ça Dieu m'a donné. Il a persévéré en disant ça, je vais l'avoir. Même lorsqu'il y avait des adversaires, des ennemis là, c'était sur ce terrain, il dit non, 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 ça Dieu m'a donné. C'est cela cette position que nous devons avoir, vraiment être déterminés. Nous avons beaucoup dormi et on est là, on dit on attend, on attend ça va se faire. Non, il faut qu'on s'élève parce que Dieu m'a donné cela, c'est effectivement pour moi. Alors je dois vraiment prendre possession. C'est comme cela que lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh, Berneia, vous vous souvenez. Et pourtant, tous les territoires leur avaient déjà été donnés depuis très longtemps. Où le Seigneur avait dit à Abraham, je donne ce territoire à ta postérité. Quand Dieu l'avait dit, c'était déjà terminé. Donc ce territoire appartenait à sa postérité. Et en plus maintenant qu'il leur a fait sortir, il dit je vous conduis là-bas. Arrivez là. Et on vit aussi les témoignages qu'il y avait ça, c'est si ce que Dieu a dit était vrai. Et puis après un moment, il dit voilà, nous ne sommes pas capables. Ce n'est pas Dieu qui vous a empêché de pouvoir prendre possession. Il vous a montré. Il vous a amené jusque-là, il dit ceci, je vous les donne. Alors Jésus et Caleb ont dit, mais tout ce que vous voyez là, qu'il soit des fils d'Anak et tout cela, mais ils sont des soterelles devant nous. Parce qu'il dit qu'il nous sommes contre les soterelles. Il dit non, c'est plutôt eux. Peu importe la taille qu'ils sont. Pourquoi ? Mais parce que Dieu nous l'a déjà donné. Alors nous pouvons entrer et prendre possession effectivement de cela. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous puissions être de ceux-là qui sont comme les qui tout le dit, ce sont les violents qui s'emparent. Et si nous sommes de ceux que Dieu a eu à pouvoir, il m'a aussi adressé la parole. Vous voyez, quand le Seigneur a parlé à Abraham, Abraham a cru effectivement, certainement il a cru. Et les chrétiens ont fait savoir que dans cette voie que Dieu lui avait donc placée et avec la promesse que Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait effectivement un fils par sa femme, ça a railli effectivement comme Dieu lui avait dit, il lui a fait cette promesse. Et voilà que les années passaient, l'âge commençait à pouvoir avancer et les corps commençaient. Ça c'est aussi effectivement des obstacles. Ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit d'Abraham, dit de lui que il espérait contre toute espérance. Parce qu'il faut toujours revenir à l'Écriture. Et puis il nous dit, il ne douta point par incrédulité. Ce qui veut dire qu'il avait la foi. C'est écrit. Il ne douta pas par incrédulité. Parce que quand on n'en a pas, on doute en fait, on est un peu hésitants. Mais là on dit, il ne douta point par incrédulité. Vous savez ce qui est suivi en fait dans l'Écriture, ce que l'Écriture dit ? Je crois que c'est dans le livre de... J'aimerais, je pense, quelque chose comme ça. Mais bon, on va un peu le trouver, si on va le trouver, cela pour voir. En rapport avec Abraham, je pense que je vais tout revoir. Si c'est là ou ceci, mais sinon, on avance sur l'incité et l'Uisi. Et nous voyons effectivement que nous quasiment que j'applique à bien. Voilà, 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 qui se fait. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc pour vous retrouver un signe, c'est un signe, un signe, un signe, un signe, un signe, un signe, un signe. Et on va se faire. Et on va se faire. Et on va se faire. Verset 16, verset 16, verset 16, c'est pourquoi, verset 16, c'est pourquoi, Romain 4, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la possibilité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Verset 18, espérant contre toute espérance, il faut vraiment avoir la foi, hein. Vous y croyez, non ? Parce que quand il y a l'espérance, quelque part, quelque chose de dit, bon, si je m'accroche, là, ça va faire comme ça. Là, tu dis, ah, j'ai vu encore davantage. Mais quand tu ne vois rien, sur quoi, physiquement, tu peux donc t'appuyer, alors on s'affaiblit, hein. C'est vrai, mon frère, ça. On affaiblit davantage, humainement parlant. Et ce qui est extraordinaire ici, avec cet homme Abraham, on nous dit, c'est quand même fort. Il a espéré contre toute espérance. Ce qui veut dire que vraiment, il avait confiance et foi en ces dieux ici, qu'il lui a vraiment parlé parce que, sans ça, ce n'était pas possible. C'est pour ça que la culte est dit. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre des nations, selon ce qui lui avait été dit, tel sera ta. Maintenant, il nous dit, c'est ici, verset 19. Et s'enfaiblir dans la foi, donc ça ne s'inclinait pas, ça ne vacillait pas. L'homme était toujours constant, ce que Dieu lui a dit. Et s'enfaiblir dans la foi, écoutez bien, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Je le lis encore. Et s'enfaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 29, je pense que c'est ça. Verset 20, pardon, il dit, il ne douta point par incrédulité. Donc cet homme était vraiment faible dans sa foi. Ce n'est pas moi qui dit. Mais c'est écrit dans la Bible, il dit, il ne douta point par incrédulité. Vous écoutez bien, au sujet de la promesse de Dieu. Donc cet homme, quand Dieu lui a fait la promesse, il dit, il n'a pas douté. Et puis nous continuons ici, il dit, mais il est fait fortifier par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, et ayant la pleine conviction, donc sans l'ombre d'ignomage, de doute ou d'hésitation, vous savez cela, non ? ayant une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi la promesse. Merci beaucoup. Amen, amen. Donc cet homme était ferme dans ce que Dieu lui a dit, malgré la tempête. Il dit, ça, Dieu me l'a déjà donné. Et c'est sûr et certain que je veux le posséder, et cela est en moi. vous vous rendez compte, effectivement, que Dieu, notre Seigneur, veut toujours nous montrer des... Il y a des choses qui sont écrites dans les Saintes Écritures, c'est pour notre instruction. En tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions... Parce que nous sommes appelés, nous, à connaître le Dieu que nous servons, de quel... Enfin, enfin que... Lorsque nous passons par des moments difficiles, que nous ne puissions pas arriver à pouvoir maintenant, vous poser la question, est-ce que Dieu a fait pour moi, est-ce que Dieu... Parce que les Saintes Écritures nous donnent la consolation, nous montrant que, avant toi, il y a eu aussi des hommes et des femmes, comme toi, que Dieu a fait passer aussi par le même genre de preuve. Voilà la réaction qu'ils ont eue, et on a vu, effectivement, ce que cela a produit. Enfin, que toi et moi, nous soyons fortissiers par la foi, par les Saintes Écritures qui nous avons. C'est pour ça, tous ceux qui sont... Vous savez, nous l'entendons souvent, mais ne faisons pas souvent attention, nous lisons en rapport avec l'âge de l'Odyssée. Je vous l'ai toujours dit ici, j'ai dit, frères et soeurs, faites attention parce que il vous semble que vous trouvez que ce n'est pas grave. Non. L'âge de l'Odyssée, c'est l'âge le plus pire. L'Odyssée, c'est l'âge le plus difficile. Vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez le voir. L'Odyssée, c'est l'âge de la confusion. Où, vous savez, où les diables, parce que vous ne faites pas attention, regarde, frère, je vous l'ai dit, vous montrant, parce que c'est l'âge que nous avons montré cela, quand il nous a parlé, effectivement, en rapport avec l'Apocalypse, chapitre 13, la dernière bête. Faites quand même attention au sein de l'Écriture. Cette bête, effectivement, que Daniel a vue dans le chapitre 7 de Daniel, où l'homme disait à celui qui est monté, il m'a dit, mais il était même tellement affaire, il m'a dit, mais c'est une vision épouvantable. Cet dernier, c'est le quatrième animal, là, il était s'il y aiment impressionné, épouvantable et terrible. Il avait des dons d'effet, parce que l'Écriture était vraiment terrible et effrayante, ça a vraiment effrayé l'homme. Et c'est, c'est ce n'est que Dieu nous amène, nous montrant, si vous, c'est ce qu'en si, mais c'est dans les temps, vous jouez beaucoup, c'est dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Le diable, il est devenu encore beaucoup plus ruisé, beaucoup plus malin, beaucoup plus fin, parce que, c'est là maintenant qu'il a fait la concentration de tout ce qu'il a, comme des mots, tout ceci, effectivement, comme nous l'avons vu maintenant, à l'époque, il y avait ici, 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 mais maintenant, tout est ici, dans l'âge de l'Odyssée, le dernier âge. Et, c'est vous et moi qui vivons dans l'Odyssée, et c'est vous et moi qui faisons l'histoire de l'Odyssée, et c'est vous et moi ici présent, qui subissons toutes les attaques de l'Élénier, les rues, effectivement, de Satan, donc, tout son armement, il a concentré maintenant. C'est pour ça que vous ne faites pas attention quand les saints nous ont montré lorsqu'on a eu à pouvoir voir à peu près les étages de l'Église. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous ramène là, mon frère et ma soeur. Et puis, il nous a ramené aussi à pouvoir voir les étages de l'Église avec les quatre êtres vivants. Vous devez comprendre l'importance parce que s'ils ne sont pas là, vous ne pouvez rien voir. C'est lui qui dit viens et vois, non? Vous vous souvenez, quand même? Le Bécat a dit viens et vois et les soeurs étaient ouverts. Viens maintenant et vois. C'est à ce moment-là qu'on nous montre effectivement aussi. C'est comme cela qu'on a pu voir qu'effectivement que celui qui était dans le quatrième, dans le dernier, c'était un aigle en fait. On montre effectivement que l'aigle a la capacité de monter tellement plus haut en fait pour voir les choses plus différemment que les autres. Donc, quand tu es dans cette envergure pour monter, les choses sont différentes. Donc, tu vois les choses différentes. Donc, nous vivons dans un temps tellement difficile et compliqué mais la grâce que nous avons c'est que dans ce temps, le Seigneur aussi déploie aussi sa puissance, déploie aussi quelque chose de tellement si important pour nous, ce qui nous révèle effectivement aussi sa parole. Ça, c'est un domaine que le diable ne peut pas, il va pouvoir entrer. Il va copier mais il n'aura jamais la révélation parce que ce sont des choses que Dieu révèle donc au Sien. L'heure étant avancée, j'ai eu un frère aujourd'hui qui était préoccupé par une situation effectivement qui, à laquelle il traverse effectivement et il m'a envoyé donc la question qui le préoccupait. Et c'est très touchant parce que c'est une question très importante aussi pour lui et il s'est trouvé dans une situation très difficile et il voulait savoir effectivement où se trouvait la réalité effectivement ou la vérité dans cela de manière à ce qu'il puisse arriver aussi à pouvoir emboîter les pas parce que c'est un peu difficile. Alors, sa question est celle-ci. Je vais vous la lire et puis par la garde du Seigneur on va essayer de répondre rapidement comme ça vous rentrez à la maison. Regardez, il dit ceci. D'abord, il pose la question, il dit c'est un autre frère qui est à l'étranger donc dans le pays qu'on appelle Guyana, c'est un pays anglophone. Il dit un homme peut attrister l'esprit de Dieu après l'avoir reçu et être perdu. Est-ce qu'un homme a reçu le Saint-Esprit donc, le baptême du Saint-Esprit peut-il attrister l'esprit du Seigneur et aussi être perdu ? C'est sa question. Vous allez comprendre. À cela s'ajoute une deuxième qui dit un homme peut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit après ce qu'il dit, qu'il a compris mais c'est la sémence qui détermine sa destination. Il dit donc un homme peut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit mais c'est la sémence qui détermine sa destination parce que après ce qu'il m'a référé il dit chaque sémence tournera selon son espèce. Vous entendez ? Écoutez la suite de sa question. Mais c'est la sémence qui détermine sa destination donc s'il est une sémence de Dieu il va par le Saint-Esprit produire le fruit de Dieu. Mais s'il est de la sémence de l'ennemi il va manifester la nature de l'ennemi. Suivez bien sa question. Et puis il dit tous les deux sont scellés et l'un donne le fruit de Dieu et l'autre du diable. Maintenant vous comprenez ce qui veut dire qu'il nous fait dans sa question il nous dit un homme va avoir reçu le baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit ce qui détermine sa destination d'après sa question ne pas donc le baptême du Saint-Esprit c'est la sémence qui l'a ce que vous comprenez d'abord écoutez bien d'abord donc et ce qui veut dire que sa question qui pose la sémence de l'ennemi donc la sémence du serpent parce qu'il parle ici effectivement que de la sémence de Dieu qui est la sémence du Dieu il y a aussi l'autre effectivement qui dit tous les deux sont scellés et l'un donne le fruit du Dieu et l'autre du diable ça veut dire que le Saint-Esprit scelle donc ces deux personnes maintenant la destination finale effectivement de ces deux personnes dépend de ce qu'ils sont mais ils sont scellés ils ont le baptême du Saint-Esprit est-ce que vous suivez ? donc tous les deux c'est pas moi qui dit c'est la question qui pose mais tous les deux là tous les deux ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit alors ce qui va se passer ce que les deux sont donc scellés par l'Esprit du Seigneur le baptême du Saint-Esprit à la fin l'un ici celui-ci sera perdu parce que il est de la sémence du malin tandis que celui-ci il est de la sémence de Dieu alors je ne sais pas si vous avez bien saisi donc sa question ce qui veut dire qu'un homme qui a triste le Saint-Esprit qu'il a reçu cet homme peut-il être perdu et qui nous montre que effectivement que deux personnes peuvent avoir reçu le Saint-Esprit le baptême d'être scellé mais à la fin l'un être perdu à l'un me dit qu'il a cette conviction pourquoi ? parce que dans la prédication de Frère Branham les événements modernes rendus clairs par la prophétie en paragraphe 100 en anglais pour ceux qui nous suivent et nous écoutent le Frère Branham dit vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit véritablement et être perdu c'est le prophète c'est pour ça que il a maintenant compris que lui le fait dans sa question qui me pose évidemment que donc nous pouvons être baptisé du Saint-Esprit véritable de Dieu mais ce qui détermine notre destination ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit mais en fait notre sémence que nous avons dès le départ il fait qu'à la fin soit on est perdu ou soit on est donc sauvé mais nous avons tous été scellés tous les deux est-ce que vous avez compris maintenant ? parce que paragraphe 100 les événements modernes rendus clairs par la prophétie les prophètes disent vous pouvez être baptisés du baptême de l'Esprit donc du Saint-Esprit de Dieu et être donc perdu c'est donc la question que notre frère nous a donc posée c'est toujours là ce que nous avons toujours eu à pouvoir entendre frère et soeur c'est ce sur quoi vous et moi nous devons nous baser pour notre salut c'est bien ça que disent donc les saintes écritures en rapport avec le baptême du Saint-Esprit c'est cela la chose que doit nous préoccuper mon pauvre frère ici il est troublé parce que il est dans une phase où il a eu donc les citations ainsi de suite parce que c'est là sur quoi il s'est aussi basé avec cette logique là alors voilà pourquoi nous ne pouvons que dire merci au Seigneur parce qu'il nous a toujours amené là-dedans ta parole est une lumière oh frère ne partez jamais loin de ces livres parce que si vous vous éloignez comme nous l'avons entendu dans cet âge de l'Odyssée vous ne serez plus où vous tenez comme j'entends comme mon bébé bien-aimé mes soeurs ici Rose Jacques il m'avait envoyé une vidéo un bien-aimé frère un prédicateur qui est à Kinshasa il s'est réveillé devant son église et c'était debout je crois que la plus qu'ils m'ont envoyé qu'ils m'ont fait comme effectivement c'était un prêtre c'était un prêtre qui était venu chez lui pour pouvoir attester qu'après William Branham le successeur de William Branham c'était bien lui et lui aussi il s'est mis debout pour confirmer qu'il est le successeur après Branham c'est lui que Dieu a eu à pouvoir choisir pour qu'il soit le successeur de William Marion Branham nous avons les vidéos parce que comme exemple vous voyez moi je n'ai fait aucun commentaire si quelqu'un veut être successeur qu'il le soit alors j'ai dit une chose j'ai dit alors ne blâmez pas le pape il ne faut pas blâmer le pape il ne faut pas dire le pape il est antéchrist pourquoi vous dites qu'il est antéchrist parce qu'il dit qu'il est successeur de Pierre pourquoi lui il dit que je suis successeur de Pierre vous le blâmez vous dites effectivement qu'il y a un faux mais vous vous dites que vous êtes successeur de William Branham donc vous on doit vous accepter et lui il n'est pas successeur de Pierre en plus et vous voulez refuser est-ce que vous suivez ça vous choque en fait c'est ça le problème le problème c'est ceci c'est qu'il faut toujours revenir dans le sainte s'écriture dans la Bible ici dans le nouveau testament où est-ce qu'il est parlé de succession de ministères et d'abord pour quelle raison dans l'ancien testament on a bien vu oui peut-être que bon on n'est pas encore mais si vous voulez lire demandez à notre frère Zachée la brochure et la lumière fut vous pouvez le voir clairement vous êtes de l'assemblée vous ne connaissez même pas ce que Dieu fait ici en écrit allez dans la bibliothèque demandez à la frère Zachée demandez à la brochure et la lumière fut lisez donc dans l'ancien testament oui il y avait bien une raison parce qu'il n'était pas encore venu est-ce que vous comprenez maintenant parce que même dans le dans le livre de Daniel quand il est parlé de lui c'est lui qui devait venir non il dit il n'aura point des successeurs donc il est seul et quand il est venu il l'accomplit donc on n'a pas besoin des successeurs pourquoi être des successeurs enfin bon ils se sont le droit et je n'ai même pas rentré là-dedans si chacun veut être successeur de celui-ci ou de William Branham qu'il le soit mais on se pose la question pour quelle raison pourquoi avez-vous besoin d'un successeur de William Branham je reviens dans l'écriture pour répondre à la question pourquoi auriez-vous besoin d'un successeur de Frère Branham ce qui veut dire que William Branham n'a pas achevé son ministère non il a achevé ce qui devait être fait alors si tu as ton ministère montre ce que tu as pourquoi c'est ça le problème que vous voyez ils n'ont pas de ministère ils se réfèrent toujours à William Branham William Branham a travaillé mais toi fais ce que tu dois faire qu'est-ce que tu fais je suis successeur mais pourquoi nous fais successeur on a besoin encore de quoi c'est ça le problème est-ce que vous comprenez on ferme la page c'est pour que vous puissiez voir l'importance voilà pourquoi on nous critique toujours ce ne sont pas nos frères qui nous créent des problèmes c'est les démons le diable a toujours peur de ça de la vérité c'est ça quand vous êtes lié qui vous délie ah oui vous connaîtrez la vérité la vérité vous en franchira le diable a peur de ça quand vous tenez à ça alors à ce moment-là il a peur de qui vous êtes alors maintenant revenons à ce que nous avons eu à pouvoir entendre quand nous lisons dans les saintes écritures en rapport avec le baptême du Saint-Esprit regardez nous pouvons prendre l'Ephésia au chapitre 1 je ne vais pas être long parce que je vais un peu ne pas vous retenir longtemps mais je pense que c'est quand même nécessaire l'Ephésia au chapitre 1 c'est ça oui voilà Ephésia au chapitre 1 nous lisons à partir du verset 4 il dit d'abord je lis quelques versets verset 3 béni soit Dieu le Père Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde Ephésia 1 4 pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui nous ayant donc et nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce donc il nous a favorisés effectivement mais dans ma Bible je vais peut-être prendre la vôtre ici pour que nous soyons sur le même diapason de manière à ce que les termes soient exactement le même pour vous et puis moi aussi que nous suivons ensemble cela aussi voilà alors je me dis ici donc en lui donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui nous ayant donc prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté ainsi à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimant en lui nous avons la rédemption par son sang la rémission de péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque l'étant serait accompli de réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté afin que nous servions à la louange de sa gloire nous qui d'avance avons espéré en Christ en lui verset 13 vous aussi vous suivez après avoir entendu la parole de la vérité par les éphésiens l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis mon frère et ma soeur je vais continuer c'est absolument important parce que quand on parle du Saint-Esprit c'est un saut Dieu Dieu ne peut pas sceller une semence du serpent ou quelqu'un qui peut se perdre ce n'est pas possible s'il pose son saut c'est la personne qui lui appartient regardez il dit en lui vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis lesquels écoutez bien est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire j'aurais lis encore lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis quand on parle de la rédemption c'est-à-dire le rachat donc ceux-là que Dieu lui-même a racheté bon maintenant prenons le livre des hébreux hébreux pardon hébreux au chapitre 9 en rapport avec la rédemption vous suivez hébreux au chapitre 9 nous lisons au verset 11 il nous dit mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir il a traversé les tabernacles le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec les sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu quoi ? une rédemption quoi ? ça veut dire que cette rédemption c'est rachat est un rachat éternel c'est pourquoi il y a un saut qui est marqué que celui-ci a été racheté Dieu ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit et te perdre après c'est absolument impossible parce que nous l'avons vu avec vous c'est absolument important que vous saisissiez cela nous l'avons vu avec vous d'ailleurs quand nous regardons d'abord dans les saintes dans les saintes écritures frères et sœurs regardez je vais vous montrer encore quelque chose ici dans le livre dans le livre des actes par exemple acte au chapitre 5 regardez dans les actes au chapitre 5 acte au chapitre 5 acte au chapitre 5 nous lisons ici alors le commandant parti avec vous savez comment c'est passé on les avait enfermés effectivement en prison parce qu'on voulait les juger les lendemains effectivement tous donc les apôtres étaient enfermés dans prison parce qu'on ne voulait pas qu'ils parlent du Seigneur vous vous souvenez dans quatre ils ont été enfermés dans prison et puis on les avait gardés là-bas pour que demain maintenant qu'on les amène devant les sanhédrats et vous savez ce qui s'est passé pendant la nuit que tout le monde était entré pour voir dormir ils étaient en prison qu'est-ce qui s'est passé l'ange du Seigneur peut-être que je peux peut-être les lire et on peut aussi si on a un autre il faut les dire voilà ok chapitre 5 verset 17 vous connaissez chapitre 5 avec Ananias et Saphira j'arrive verset 17 il dit c'est pendant les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui à savoir les parties des saducéants s'élevèrent remplis de jalousie mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison dans la prison publique mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir et leur dit allez tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie ayant entendu cela ils entrèrent donc dès le matin dans les temples et s'émirent à enseigner le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus ils convoquèrent donc les sanédrins et tous les anciens de fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres donc à la prison parce qu'ils avaient enfermé ils disaient ben non on va les amener ici pour pouvoir les interroger et les frapper et les humilier ainsi de suite ils ont envoyé donc à la prison les huissiers les huissiers donc à leur arrivée ne les trouvèrent point dans la prison ils s'en retournèrent et furent leur rapport en disant nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et puis il dit et les gardes qui étaient devant les portes donc c'était bien fermé et les gardes étaient là veillant devant la porte mais après avoir ouvert nous n'avons trouvé est-ce que vous comprenez cela nous avons un Dieu qui fait l'impossible maintenant regardez frère vous qui l'imitez Dieu frère c'est pour cela qu'il faut sortir de cela en très simple dans la foi frère des hommes comme vous et moi comme moi comme ma soeur comme ma soeur comme ma soeur comme mon frère comme cela enfermé dans la prison à cause de l'évangile que nous aimons ici le mur sont là est-ce que vous suivez ? le mur sont là devant les gardes comme ça qui gardent effectivement la prison les cadenas gros cadenas la ferme et l'ange vient il nous fait traverser le mur frère c'est dans la Bible ne limitez jamais le Seigneur frère ils peuvent faire avec toi frère quand nous regardons pendant Philippe il était un endroit on l'a transporté et puis quand il a fini on l'a pris qu'est-ce qu'on va dire oh c'est frère il est bizarre non Dieu agit en toi mais d'une manière particulière mon frère c'est question de la foi la confiance l'évangile ici elle est puissante frère s'il faut mourir mourons pour ça il dit nous avons trouvé la prison bien fermée les gars devraient-moi devant mais quand nous sommes entrés c'était vide il n'y avait personne dedans comment sont-ils chantiers ? frère oui maman c'est vrai mon frère ma soeur ne limitez jamais Dieu pourquoi douter de ces dieux ça ne sert à rien parce qu'il est capable de faire ce que tu veux ce qui n'est même jamais monté dans ton imagination à toi ce qui ne peut même pas passer par l'esprit Dieu le fait pour toi frère je me souviens je me souviens j'ai travaillé comme jardinier dans le bus mon frère et ma soeur j'ai lisé ma vie c'est le petit nouveau testament j'ai lisé parce que le matin j'ai lisé dans le bus pour aller travailler j'ai lisé et puis j'arrive là où l'écriture il dit mais si votre si votre foi est comme un galesse vous demandez tout ce que vous demanderez vous le verrez s'accomplir j'ai toujours l'islam ça je passe mais ce jour là c'est comme si l'écriture était devenue vivante et que quelqu'un me parlait effectivement ça pénétrait et puis j'entends demande ce que tu veux je vous dis la vérité frère et soeur j'ai dit si je demandais d'avoir un hélicoptère j'ai dit seigneur je vous dis 100% seigneur je veux un hélicoptère j'allais avoir l'hélicoptère on ne peut pas limiter Dieu frère donc Dieu est notre seigneur il a la capacité c'est pour ça je ne sais pas comment exprimer les choses nous avons un puissant vainqueur frère frère vous pouvez vous imaginer je vais revenir dans cela vous comprenez déjà vous pouvez vous imaginer mon frère et ma soeur nous irons Dieu voulant cette année si Dieu nous garde encore la vie en Israël frère je suis arrivé la mer la mer la mer rouge la mer rouge vous tenez ici vous voyez la distance tellement si longue de la mer et la hauteur la profondeur vous ne la connaissez pas vous arrivez là devant vous ne regardez par où vous passez parce que s'il faut nager et avec les petits et avec les familles avec les vénébiles les kilos avec tout ça par où tu vas nager et puis on peut dire mais c'est Moïse il est mauvais ce traité ce n'est pas un bon pasteur il est mauvais il n'y a même pas de pirogue s'il avait déjà fait un plan il a mis tous les pirogues là les bateaux on arrive on rentre dedans on rentre lui pour traverser on dit oh quel grand pasteur c'est ça le problème mais c'était les bons pasteurs le chemin qui les conduisait c'était pas lui c'était Dieu parce qu'il fallait qu'il fortifie la foi des siens s'il n'y a pas d'épreuve dans ta vie comment tu vas glorifier Dieu il faut que tu passes par des épreuves parce que Dieu va t'étailler frère et soeur Dieu t'amène dans le hauteur pour que tu sois un Dieu tu dis nous sommes des dieux mais tu ne sais même pas il va voir l'autorité sur un chien mais c'est vrai votre soeur peut vous dire elle sourit nous marchions nous allions avec elle on allait comme ça et il y avait un chien là-bas ce chien ce maître s'était donc trompé je pense vous voyez de l'attacher ils ne l'ont pas attaché alors le chien quand il nous a vu waouh elle était témoin le chien venait parce qu'il dit c'est la viande que je vais taper et j'étais avec elle le chien méchant et puis il vient moi je m'arrête comme ça et les témoins je m'arrête comme ça calmement je le regarde il dit arrête assis et puis il dit à la maison elle est témoin et puis je vois son maître qui sort elle est témoin il me regarde puis je le regarde aussi il me regarde il dit mais qui a pu avoir l'autorité sur mon chien je lui dis monsieur je ne l'ai pas posé il ne m'a pas posé la question il m'a regardé il m'a vu et puis il est retourné chez lui aussi comme son chien j'ai dit oui c'est l'autorité que nous avons les chiens ils viennent on a l'autorité mais c'est pour que nous comprenions frère et soeur que nous avons tout avec le seigneur nous avons vraiment tout frère tout les diables et les démons ont été vaincus ils peuvent faire tout ce qu'on appelle les mangongous ça ne sert à rien non mais c'est vrai frère et soeur vous devez comprendre cela c'était important frère vous c'est vrai et puis non non tu as l'autorité Dieu a dit de toi pas seulement de votre pasteur de toi soeur de toi frère en mon nom en mon nom au nom de mon seigneur ils chasseront les démons tu dois avoir l'autorité parce que les démons te sont soumis oui monsieur oui monsieur oui madame le problème c'est toi vous voyez comment ils vous têtent un peu je me dis je connais pas les démons mais non ces démons sont déjà vaincus pour que toi comme tu as cru tu puisses avoir l'autorité c'est tout et puis le pouvoir que le seigneur t'a donné c'est surtout vous vous rendez compte ce que Dieu a fait avec Moïse il a traversé et Jésus savait que Dieu était toujours le même il a traversé les Jordains à pied sec vous vous souvenez comme il aime bien chanter les murs de Jéricho sont tombés lorsqu'ils allaient vers Jéricho et ils savaient une chose c'est Jéricho Dieu nous l'a donné peu importe le mieux qu'il avait comme Dieu a dit c'est à vous c'est à vous ils sont partis je reviens à la question vous connaissez déjà je reviens à la question je reviens à la question les gens les regardaient et ils dis mais ces gens sont malades ils étaient à l'intérieur effectivement bien barricadés avec des murs et puis ils disent mais ici personne même un char ne peut même pas traverser nous sommes tranquilles et puis ils disent mais maintenant on va voir ils ne sont pas venus avec des bâtons pour essayer de monter on les voit simplement qu'ils ont un livre c'est à dire l'arche vous comprenez et qu'ils passent là devant et puis on les voit toujours marcher comme ça ils sont tentés de dire il y a pitié ouvre la porte mais ils ne savaient pas que c'était obéissant à la parole de Dieu ils ont marché ils ont marché un jour deuxième jour c'est pas possible c'est ça si vraiment nous pensons qu'ils étaient tellement si forts c'est comme ça qu'on vous voit aussi nous pensons qu'ils étaient tellement si forts mais oui monsieur notre capacité notre force ne dépend pas de nous mais de notre obéissance à celui qui est avec nous c'est ça même si on a la foi n'importe comment il est toujours soumis à Dieu parce que même si on a un don aussi puissant ce don là toi tu ne peux pas l'utiliser comme tu le veux parce que ce n'est pas toi qui guérit la personne donc je dois être soumis à celui qui dit je veux maintenant que tu pries pour celui-là et bien oui c'est sûr et certain oui mon frère on ne commande pas les dons de Dieu de pouvoir alors fais 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 non c'est Dieu qui lui commande les dons bref un jour deux jours trois jours je crois que le peuple va dire mais on fait quand même Josué bon deux jours on comprend trois jours quand même je vais dire mais quand même fais quelque chose quand même Josué on doit faire quand même non c'est pour ça en fait un homme de Dieu il est conduit par le Seigneur et si la congrégation est soumise comme ils ont dit à Josué mais que Dieu Dieu bénira la congrégation mon frère le respect souvent les grands problèmes c'est ça le respect alors il dit on fait un jour on a fait deux jours on a fait trois jours il y en a quatrième jour ils ne m'imméraient pas ils avaient confiance cinquième jour sixième jour c'est les gens là qui étaient là vous savez le premier jour on les voit les mêmes personnes qui font toujours comme ça deuxième jour la fin les gens qui sont barricadés qui ont dit mais voilà notre roi avait raison ils sont là ils sont en train de tourner ils ne savent pas quoi faire ils tournent comme ça en rond ils disent vous voyez nous sommes bien barricadés ici donc ils ne se rendaient pas compte oui 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 de ce qui se faisait là c'est à dire que pendant qu'ils tournaient là effectivement la fondation était en train de pouvoir oui frère craquez les chaque jour le tour qu'ils faisaient la fondation bougeait et ils ne se rendaient pas compte mon frère non non messieurs Dieu il est sage toi obéis à la parole toi fais simplement ce qu'il te dit mais tu verras la mais c'est vrai frère nous avons une grâce merveilleusement grandement bonne mon frère avec ces dieux frère c'est une grâce et le septième jour vous connaissez non quand ils ont poussé les cris la fondation était déjà fragilisée et oui oui le cri c'est pas avec un cri simplement mais depuis tout ce temps qu'ils tournaient là vous pensez quoi en dessous on cisaillait non et oui on fragilisait le mur non toutes les prières que toi tu fais monter à Dieu tu te lèves mais c'est comme ça change pas non ça change oui chaque prière que tu fais monter c'est un coup que tu donnes bien sûr bien sûr madame n'oubliez jamais cela il faut persévérer dans la prière et le mur de Jésus qu'au son croire à Dieu ils étaient des pourbidimés c'est pas possible sans âme oh oui l'âme est éternelle elle est puissante mon frère acte 5 nous y étions là-dedans et puis nous allons prier pour que vous compreniez mon frère et ma soeur vous pouvez lire des citations mais ce qui est important c'est de ramener ici et quand nous ramenons là nous voyons exactement ce qu'il a amené alors acte 5 regardez très bien ici comment nous avons lu effectivement alors nous nous disons rapidement nous avons dit c'est ça 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 ah ben voilà c'est ça bon nous avons lu vous avez dit que voilà oui en disant nous avons voilà voilà les huissiers à leur arrivée ils les trouvèrent point dans la prison et ils s'en retournèrent et firent donc les rapports en disant nous avons trouvé la prison soigneusement fermée vous vous souvenez et les gardes qui étaient devant les portes mais après avoir ouvert en plus c'était fermé et ils ont ouvert vous vous rendez compte donc ils étaient donc détenants en tout cas il est bon il est tout puissant ces hommes ils ont dit nous avons l'assurance nous les avons enfermés frère c'est comme ça que même les démons pensent que je l'ai attrapé non mon frère non le seigneur que vous servez il est tellement grand ils sont il a ouvert effectivement pour voir effectivement dans la cage oh oh il dit quand nous avons ouvert effectivement à l'intérieur il dit mais après avoir ouvert nous n'avons trouvé personne dedans on a regardé les toits étaient toujours bien le mur le mur on a trouvé un grand trou ils se sont faufilés par les trous non pas les trous on a regardé si on a créé des tunnels par terre pas des tunnels mais où sont-ils c'était des hommes comme vous aimez pas des esprits des hommes Pierre était un homme des hommes ils sont passés par où ces gens devaient avoir la crainte et trembler regardez lorsqu'ils fient donc lorsqu'ils eurent entendu ces paroles le commandant du temple les principaux sacrificateurs ne savait que penser des apôtres et des suites de cette affaire oh pardon je dois lire dans la même Bible que vous aussi pardon j'étais au verset 24 25-24 oui c'est ça donc lorsqu'ils y ont entendu ces paroles le commandant du temple et le président le sacrificateur ne savait que penser les apôtres et les autres de suite de cette affaire quelqu'un pendant qu'ils étaient là en se posant la question mais qu'est-ce qui s'est passé quelqu'un vint et leur dit oh voici les hommes que vous avez mis en prison ils sont où ils sont dans le temple et qu'est-ce qu'ils font ils enseignent le peuple alléluia il dit vous les cherchez en prison et non ils sont là-bas là-bas où dans les temples nous les avons interdits mais là j'ai venu qu'est-ce qu'il leur a dit aller prêcher la parole regardez mon frère regardez maintenant regardez maintenant non Dieu est grand le Dieu que nous servons le Jésus de la Bible mon frère non quand vous l'avez personne ne peut vous vaincre frère la mort a été vaincue les démons ont été vaincus nous avons tout mon frère sur et certain regardez bien il dit ceci il dit mais alors le commandant est parti avec les huissiers et les conduisit sans violence effectivement car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple après qu'ils l'aient amené en présence du Sanhedrin les souverains sacrificataires les interrogeants en ce part en ce terme ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ces noms là c'est toujours là le problème vous pouvez être amis avec tout le monde effectivement quand vous n'avez pas à utiliser ces noms là mais quand vous n'oubliez jamais ce que vous entendez frère et soeur quand vous prenez Jésus qui est le Seigneur comme étant votre absolu et sa parole comme absolu vous aurez toujours des ennemis même dans votre propre famille oui mon frère et ma soeur c'est pour ça il faut s'accrocher à cela parce que c'est là votre victoire à vous et aussi la défaite aussi de ceux qui sont vos adversaires nous continuons il dit ceci il dit nous vous avons pas défendu exprètement d'enseignants ces noms là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous maintenant la peur s'installe le sang de cet homme c'est ça leur problème mais ce sont eux qui l'ont tué ce sont eux les souverains qui l'ont tué et puis Pierre et les apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en l'épendant au bois Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la répentance et le pardon de péché nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui vous pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous n'obéissez pas au Seigneur or la sémence du malin ne peut pas croire à la vérité est-ce que vous comprenez parce que regardez encore une écriture que je vais vous montrer puis nous allons prier vous allez rentrer à la maison regardez dans Ezekiel je pense c'est dans Ezekiel nous allons rapidement simplement lire ça et Ezekiel je pense Ezekiel 36 ou 37 je pense c'est 36 je pense Ezekiel rapidement puis nous allons prier ensemble Ezekiel 32 6 mais c'est cela que tu m'as dit voilà je pense que c'est cela regardez bien il dit ici regardez verset 22 36 verset 22 il dit c'est pourquoi dit à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'éternel ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte de la maison d'Israël c'est à cause de mon Saint Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés vous suivez verset 23 il dit je sanctifierai mon grand nom qui était profané par les nations que vous avez profané au milieu d'elles les nations sauront que je suis l'éternel dit le Seigneur l'éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai dans votre pays je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifié je vous purifierai de toutes vos suyures et de toutes vos idoles je vous donnerai un coeur nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau verset 23 et je mettrai mon esprit en vous vous avez remarqué ce qu'il a dit je vous purifierai de toutes vos et vous serez purs n'est-ce pas vrai maintenant regardez les frères de ça parce qu'en nous purifiant il a dit il a donné un coeur nouveau et puis il a donné quoi le baptême cet esprit n'est-ce pas bon maintenant dans les saintes écritures il a dit ça sinon je mettrai mon esprit en vous c'est ça le baptême vous comprenez non est-ce que vous avez compris c'est important faire ça vous avez compris donc il dit je vous purifierai il dit non je reprends sur vous une eau pure et vous serez purifiés et bien que je vous purifierai c'est-à-dire que je vous rendrai pur n'est-ce pas vrai à Jean chapitre 13 Jean chapitre 13 nous lisons verset 4 donc il s'éleva des tables ou tasse de vêtements et pris un linge dont il s'est saigné et ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit toi Seigneur tu me laves les pieds Jésus lui répond ce que j'ai fait tu ne le comprends pas maintenant mais tu le comprendras bientôt Pierre lui dit non jamais tu ne me laveras les pieds et Jésus lui répond dit si je ne te lave tu n'auras point de part avec moi Simon-Pierre lui dit Seigneur non seulement les pieds mais encore les mains et la tête Jésus lui dit c'est lui qui est béni c'est comme ça chez vous ? comme ça c'est lui qui est lavé il a besoin de se laver les pieds pour être pour être et qu'est-ce qu'il a ajouté ? vous avez compris ? Dieu ne peut pas purifier un démon est-ce que vous comprenez ? c'est pas moi c'est la Bible il dit vous vous êtes pur mais pas tous mais dans la chambre haute Judas était où ? dans la chambre haute Judas était où ? est-ce que vous vous souvenez ? Judas n'était pas là quand il a été dans le champ chapitre 17 quand il a prié pour la sanctification avant que j'étais à la chambre haute il a prié sanctifie-le par ta vérité ta parole et Judas était là parce qu'un fils du malin ne peut pas être sanctifié ne peut pas être purifié et il n'y a que le fils de Dieu qui ont été souillés qu'on peut purifier qu'on peut sanctifier parce que dès les commencements ils étaient toujours à Christ donc saint saint être Dieu puisque je suis saint vous serez aussi saint Satan n'est pas saint les démons ne sont pas saints il n'y a qu'un seul saint Dieu donc donc il te sanctifie parce qu'il veut faire quoi ? il descend en toi le scellement c'est pour le fils les élus de Dieu c'est pour ça qu'il veut être scellé parce que c'est un seau de Dieu mais quand ce sont le fils du malin c'est la marque de la bête on ne peut pas sceller un fils du malin il est marqué comme étant la marque de la bête mais les fils c'est les filles du Dieu c'est pour ça on parle sceller c'est un héritage d'un gage pour attaquer votre rédemption une rédemption qui est une rédemption et donc on ne peut pas donc quand vous recevez les baptêmes du Saint-Esprit vous ne pourrez jamais être perdus les cieux jamais 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 c'est le scellement pour l'éternité qui montre que c'est fini la terre et tous les démons je n'ai plus rien à voir avec vous ma destination est éternelle je monte d'où je viens Alléluia c'est absolument important mon frère ma soeur de toujours revenir dans le Saint-Esprit car il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et l'onction sur l'esprit parce que le baptême du Saint-Esprit l'âme a été scellée l'âme sauvée et tu ne peux pas être perdu et tu vis avec ton Seigneur pour l'éternité tu peux avoir des hauts et des bas mais ta destination est assurée lève-nous nous allons prier oh que Dieu vous bénisse votre coeur soupirait-il après le baptême que le Seigneur a promis Dieu te bénisse et vous ne rechèdez-vous qui déborde sur ces rives votre coeur s'inondera et de joie se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau vive jaillissant de votre coeur êtes-vous un chrétien triste, froid, timide et chancellant du mendidu d'honorant Dieu nous m'aide à tous vos mots certains m'en se ratouera dans un baptême puissant comme un taurant taurant qui déborde sur ces rives votre coeur s'inondera et de joie se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau qui veut jaillissant de votre coeur le Seigneur vous a sauvé pour que vous soyez baptisés pour du Saint-Esprit de feu car il veut qu'il veut que vous puissiez aussi le béni l'adorer en esprit en vérité comme un taurant comme un taurant qui déborde sur ces rives votre coeur s'inondera et de joie se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau qui veut jaillissant de votre coeur si le Saint-Esprit garde de rester bien ferme dans la foi sur les promesses de Dieu mais n'est aucun interdit qui ne soit jugé à la croix alors descend à les cieux comme un taurant comme un taurant qui déborde sur ces rives votre coeur s'inondera et de joie se remplira vous aurez enfin la fontaine d'eau qui veut caillissant de votre coeur et quand on est baptisé dans la jambe dans le bonheur il faut que le soin est et que notre ennemi n'est aucun interdit cette source de terre comme un taurant comme un taurant qui déborde sur ces rives votre coeur s'inondera et de joie se remplira vous aurez enfin vous aurez enfin la fontaine de votre vie car laissant de votre coeur de votre coeur de votre coeur et de votre coeur de votre coeur de votre coeur Sous-titrage FR ?